Au coeur de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aulnay-sous-Bois détient un triste record. Elle compte les points de deal les plus importants du 93. Lutter contre ces trafics, c'est la priorité de Vincent, le nouveau commissaire d'Aulnay. Ce matin, il a mobilisé sa brigade anti-stupéfiants pour intervenir dans la cité du Gros-Saul, réputée dangereuse pour son trafic de drogue. Objectif, surprendre les dealers en flagrant délit. À gauche, sur la butte. Top, top intervention. À peine entrés dans la cité, les policiers arrêtent 4 individus, probablement des guetteurs. Vincent ne vient pas ici par hasard. Il a obtenu des informations précieuses. Les dealers auraient un appartement de repli dans cet immeuble. Putain, ils ont bloqué la porte. Une base arrière, dans laquelle ils se réfugieraient avec la drogue. C'est inquiétant, j'ai affaire à pied. Les policiers espèrent prendre les dealers de vitesse et les surprendre dans l'appartement. À l'étage, pas de traces des individus. Mais dans la précipitation, ils ont laissé la porte ouverte. Les collègues de Vincent y découvrent un indice. La drogue a peut-être été jetée par la fenêtre. Vincent fait inspecter le pied de la tour par ses hommes restés au sol. Il fouille aussi tous les recoins de l'appartement et fait contrôler les parties communes. T'as fait des trucs, là ? Quelques instants plus tard, une bonne nouvelle pour le commissaire. Une autre équipe a arrêté cet individu de 17 ans. Sur lui, de la résine de cannabis. Il essayait de se cacher dans les étages. Les policiers le soupçonnent d'être l'un des dealers de l'immeuble. Tu faisais pas ton mariage, c'est à l'heure. Le jeune homme est embarqué au commissariat, où il sera placé en garde à vue. Reste à retrouver la matière stupéfiante. Pour l'instant, les recherches ne donnent toujours rien. Il reste le vide d'ordure où il a pu balancer le contenu du sac, puisque le sac on l'a, tu l'as vu tout à l'heure. Un petit peu le stupé, donc il y en avait dedans. Donc ça, il l'a balancé quelque part. Parce que quelque part, ça peut être les canalisations. Dès qu'il a eu chaud au fait, il est monté. C'est pas compliqué. Tu balances et tu t'arraches. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir, savoir si c'est à l'intérieur. Si c'est pas là-dedans, ben on a perdu. On aura juste une interpellation pour une simple détention et pas pour le trafic. Pour se débarrasser de la drogue, les dealers n'hésitent pas à la jeter dans les vies d'ordures. Le commissaire va maintenant fouiller dans les poubelles du bâtiment. C'est frais, ça se voit, c'est frais. Et surprise, il retrouve plusieurs morceaux de résine de cannabis. Mais difficile de savoir d'où ils proviennent vraiment. Je peux pas dire si ça a été balancé là ou si ça a été balancé une fois d'avant. Mais bon, c'est de la résine. Ce qu'on aimerait trouver là, c'est un sac conditionné. Pour Vincent, cela ne suffit pas. Il pousse les recherches ailleurs, sur le parking de l'immeuble. Et ses efforts vont finir par payer. Il va me falloir un véhicule... Enfin, faire enlever un véhicule, là, sur le secteur Gros-Saul. Vous faites quoi, là ? Putain, parce qu'on a eu un mec tourné autour tout à l'heure. Le gars qui était dans le hall de l'immeuble. Il avait l'air un peu sûr de lui. Et ben voilà. A l'intérieur, les sacs qu'il recherchait. Comme tu vois, c'est conditionné. Donc... C'est quoi ? Ben, c'est des barrettes de stup. Donc, il va falloir qu'on perquisitionne le véhicule. Sauf que le proprio, il est pas là. Donc, on va ramener ça au commissariat, trouver deux témoins. Et faire la perquisition du véhicule. Mais comme tout est ouvert, c'est à tout vent, tu vois. C'est une bonne nouvelle, ce que vous venez de trouver. Ben oui, c'est en train de relier les petits wagons de l'histoire. En fait, le stup n'était pas planqué à l'intérieur de la tour. Mais c'est le gars qui était en bas, qui faisait le relais. Il faut avoir des petites quantités. Parce que comme ils ont un coup de chaud, qu'on avait fait un contrôle ce matin, c'était pas sûr qu'on n'avait pas laissé des collègues à l'intérieur. Ben, en des courses, ils ont mis un véhicule à côté pour mettre le stup à l'intérieur. Et comme tu vois, il est conditionné. C'est le peu qu'on a découvert. Il faut qu'on ouvre tout et qu'on tourne complètement la voiture. A l'arrivée, la saisie est importante. Chez le jeune homme qu'ils ont arrêté, les policiers retrouveront plus de 350 euros en liquide. Et de nombreux sachets d'herbes et de résine de cannabis. Près de 500 grammes. Ceux-là, c'est 30 euros à la revente. Ici, c'est 10 euros. Ça, c'est ce qu'on appelle des olives. C'est 50 euros pièce. Ça, c'est 20 euros la barrette. Et ça, c'est 10 euros en moyenne de barrette, quoi. Il y a peut-être la soirée qui va arriver derrière. Mais ça, c'était pour la vente de la journée. Une prise qui rejoint l'armoire à saisie, déjà bien garnie du commissariat. On va dire qu'ici, vous avez presque 4 kilos en résine. Avec l'équivalent, donc, en herbe, 1,2 kg d'herbe. Donc on était pareil, saisie le même jour dans les tours avec aussi quelques plaquettes de résine. Donc voilà. Donc ça, c'est en attente. Normalement, ça part à la destruction. Les collègues de Vincent sont satisfaits de leur prise. Le jeune dealer présumé sera inculpé pour trafic de stupéfiants. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Aulnay-sous-Bois, au nord-est de Paris. Construit dans les années 60 pour accueillir la main-d'oeuvre ouvrière dans les usines, certains quartiers se sont peu à peu transformés en ghettos. Le taux de chômage des jeunes y dépasse les 40%. Aulnay est l'une des villes de France les plus durement touchées par le commerce de la drogue. Dans certains endroits de la ville où se concentre le trafic, des dizaines de kilos transitent chaque jour pour fournir les réseaux de la capitale et les départements voisins. Guetteurs, dealers, lieutenants, le trafic est organisé comme une entreprise. Souvent, oui, cagoulé ou capuché. Les clients font la queue pour venir faire leur course comme s'ils se rendaient au supermarché. Tu vends ? 10 euros. 2 ? Shit. On va pas mettre ou pas ? On va arrêter. Sur une année, le chiffre d'affaires de la vente de stupéfiants est estimé ici entre 20 et 30 millions d'euros. Regarde ce qu'il y a. Vas-y, fais quoi ? Pour mettre à mal ces organisations, la préfecture de police de Paris a mis en place une nouvelle stratégie. Le harcèlement permanent. Les policiers d'Aulnay multiplient sans relâche les descentes. Saisir la drogue et l'argent détenu par les petites mains pour affaiblir financièrement les trafiquants. Une guerre de longue haleine avec en première ligne deux hommes. Eddy de la BAC, la brigade anticriminalité, un fin connaisseur du terrain. Et Vincent, le commissaire intraitable face aux délinquants. Il est à la tête du GRI, le groupe de recherche et d'investigation, une unité spécialisée dans le démantèlement des réseaux. Avec eux, vous allez voir quelles sont les nouvelles méthodes des barons de la drogue du 93 pour faire prospérer leurs affaires. Et comment les forces de police ripostent pour les faire tomber. Comme chaque lundi, au moment de la pause déjeuner, Vincent, le commissaire, s'échappe du 93 pour une salle de sport de Paris. Cet adepte des arts martiaux est un combattant dans l'âme, ancien champion de France de karaté, il vient prendre son cours hebdomadaire de kickboxing. On est policiers, on maintient potentiel opérationnel en étant techniquement réfutés, puis en termes de lucidité aussi, ça permet de résister au stress. Quand on est en moment de tension, il peut y avoir de la peur, de la colère, la lucidité permet de garder le contrôle de la situation. C'est très important. Toujours en première ligne et proche de ses hommes, ce commissaire de terrain atypique s'est fixé une mission. D'éloger les dealers des cités pourrait rétablir l'autorité. Mon obsession à moi, c'est pas le trafic à proprement parler, c'est les gens qui sont mis sur place. Et leur vie, elle est pourrie par des abrutis qui violent un match chez eux, qui vont boucher, à force de répéter, interpeller, montrer qu'on est là. On ne veut pas laisser d'endroit sans qu'on puisse y être présent, ne pas laisser d'endroit où il n'y ait pas de réponse de notre part. Certes, c'est ma ligne politique, c'est la mienne. Pour le commissaire, la stratégie, c'est d'occuper le terrain en permanence. Nous retrouvons Vincent quelques jours plus tard. Il prépare une nouvelle opération. Il espère arrêter aujourd'hui un rechargeur, un maillon essentiel dans le business de la drogue. Les trafics sont organisés comme des entreprises. A leur tête, il y a des gérants. Ce sont eux qui importent la marchandise et la distribuent. Ils sont épaulés par des lieutenants qui sont chargés de payer tous les autres éléments de la chaîne. En premier, il y a les nourrices qui stockent la drogue, puis les vendeurs et enfin les guetteurs. Et au milieu, ces fameux rechargeurs. Leur mission, ravitailler plusieurs fois par jour les points de deal en produits stupéfiants et assurer les transferts d'argent. Ils permettent aux dealers de ne pas stocker sur place de trop grosses quantités de drogue et d'argent en cas de descente de police. Les rechargeurs sont un maillon essentiel du dispositif. En les interpellant, Vincent espère démanteler tout le trafic. Récemment, au cours de leur surveillance, les policiers ont repéré cet homme. Chaque jour, il fait cinq ou six allers-retours. Vous êtes en place, les gars ? Cela fait trois heures que Vincent et ses équipes sont en planque, à proximité du domicile de ce rechargeur. Pour notre part, on est sur un positionné prêt à partir. On attend l'information qui vient des gens qui sont positionnés en surveillance, savoir quand le véhicule qui nous intéresse va partir. Le suspect doit approvisionner un point de deal dans la cité de l'Europe. Un quartier où le chiffre d'affaires de la drogue dépasserait les 14 000 euros par jour. En tout, une quinzaine de policiers quadrillent les abords de la cité. La BAC, par l'entrée principale, par Neptune. Et on bouclera avec le GRI sur les deux entrées sur Matisse, histoire de fermer le périmètre. Attention, on y va, les gars. Des policiers viennent de signaler le véhicule du suspect. La filature débute. On y va soft. Nous, on est en train de traverser Chagall tranquillement. Ouais, c'est bon. On a mis pied dans le terre. J'ai largué deux collègues sur Matisse et je prends la chaîne à deux. Ok, on accélère, on accélère pour le bouclage. Il faut intervenir vite et sans se faire repérer pour créer l'effet de surprise. Voilà, arrête-toi là. Elle est sortie de l'école. C'est bon. Vincent repère les présumés dealers qui se seraient fait recharger. Monsieur, bonjour. Non, je dois un délicite sur vous. Problème. Aucune trace de drogue sur eux. La recharge n'a pas eu lieu. On va pas cramer notre action. On va simplement sortir de là et faire semblant d'avoir fait un gros contrôle. Avec un peu de nous, on retombera dessus tout à l'heure. Donc on va pas se démotiver. On va se remettre en place. Et on va recommencer. Attention à la chaîne. Mais surprise. Ah ben voilà. C'est bien ça. Un individu a été intercepté par une autre équipe à l'extérieur de la cité. À la vue des policiers, il tentait de prendre discrètement la tangente. Avec son maillot de football, c'est bien le rechargeur présumé. Les policiers n'ont pas réussi à le prendre en flagrant délit et ne trouve rien d'illicite sur lui. Reste à fouiller la voiture du suspect et rapidement, ils font une première découverte. T'as combien ? Faites quoi dans la vie, monsieur, pour avoir 700 euros en cash comme ça ? Ah mais c'est moi, j'ai travaillé. Ouais mais vous avez travaillé, vous avez fait de quoi dans la vie ? Ma question est simple. Moi aussi j'ai des diplômes, mais c'est pas pour ça que je me travaille avec 700 euros en cash. Les policiers découvrent également la clé d'un second véhicule. Peut être la voiture ou la marchandise serait stockée. Et on descend sur les voitures après. On embarque tout ça ? Tu prends la voiture ? Les policiers vont d'abord perquisitionner son domicile. Police ! Le suspect vit encore chez ses parents. Messieurs, dames, bonjour. Et on y va tranquillement. C'est où ? Dépêche-toi, on n'est pas là pour moi. Brot, tu vas monter sur la chambre, arrête de nous dire n'importe quoi. Dans sa chambre, Vincent retrouve un sachet. A priori, du bicarbonate de sodium, une substance généralement utilisée en cuisine. Mais les dealers s'en servent également pour couper la cocaïne. La vie de ma mère, la vie de ma mère, hé. Mais ta mère... Je suis pas coupé ma main tout de suite, ramener un couteau. Tu vois, elle a ramené un couteau. C'est gros. Non, mais c'est... Elle est façois de parler, ouais. Tu veux un couteau, vas-y, tiens. Non, façois de parler. Mais c'est très... Hé, je te dis, y a rien, y avait que de l'argent. Mais par contre, moi, quand je te dis que je vais tout retourner, c'est pas façon de parler. Alors, c'est où ? L'appartement est passé au crible. Dans le même temps, les couloirs de l'immeuble sont fouillés. Les policiers y font plusieurs découvertes. À première vue, l'individu cacherait dans les parties communes le matériel pour conditionner, pour découper, comme vous pouvez le voir. Une petite balance, un couteau, un briquet. Dans ce sac en plastique, tout le petit matériel du dealer de cannabis. Dans l'appartement, en revanche, les policiers ne trouvent rien. Mais ça n'est pas fini. Sur le parking, ils ont retrouvé le second véhicule du suspect. Mais c'est cette Twingo bleue, leur dernière chance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Là, 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 là. Là où, quoi, là ? Là. En dessous, euh... En dessous ? En dessous le volant. Il y a un truc sur la banquette. Ah, moi, je peux... Regarde, regarde ce qu'il y a là. Sous la banquette arrière, plusieurs dizaines de billets de banque. Pour les policiers, leur origine fait peu de doutes. On voit bien que c'est issu du produit de la vente, du produit Stupéfère, parce qu'on a des billets de 5 et des billets de 10. C'est vraiment des petites coupures. Il vient prendre le filet de la cam. Il prend l'argent en même temps, en sorte de laisser le moins possible sur les points de vente. Donc là, on doit avoir, je sais pas, 4 500... Plusieurs milliers d'euros. 4 500, 5 000 euros, je sais pas, à vue de nez. C'est combien ? Tu dois savoir la somme qu'il y a. Ouais, on va aller au commissariat. Combien il y a, à ton avis ? Ouais, ça, c'est mon argent. C'est ton argent. C'est ton argent ? C'est l'économie, peut-être ? Les policiers du GRI regagnent le commissariat avec le sourire. Le mise en cause est placé en garde à vue. En plus de l'argent liquide, près de 5 000 euros, d'autres policiers ont retrouvé 2 plaquettes de 100 grammes de résine de cannabis. Elles étaient cachées à côté de la voiture du rechargeur. Ils s'en étaient débarrassés juste avant d'être interpellés. On a pas beaucoup de matière, mais on a du numéraire. Le numéraire, ça fait toujours mal, parce que c'est le produit fini. C'est là qui est la plus-value. Et c'est une somme que lui va devoir rembourser ensuite vis-à-vis des gars qui organisent le trafic. Donc ça le met pas mal dans un bar. Pour les policiers, c'est un nouveau coup porté aux trafiquants. Payé à la commission, un rechargeur peut gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. Celui-ci encoure une peine de 5 ans de prison. A Aulnay, 6 quartiers sensibles sont sous la coupe des trafiquants de drogue. Ils totalisent une vingtaine de points de deal sur lesquels travaillent plusieurs centaines d'individus. Récolter des informations et harceler quasi quotidiennement les dealers, ce sont les missions de la BAC, la brigade anticriminalité. Edi et ses deux collègues sont policiers à la BAC du 93. Chaque jour, ils sillonnent les quartiers les plus durs. Alors ils sont équipés de tasers, de flashballs et de bombes anti-émeutes. Ils connaissent tous les points de vente d'Aulnay-sous-Bois et chaque jour, leur combat, c'est la chasse aux dealers. Là, on passe à un endroit où avant, il y avait un point de deal. Il y avait environ 80 bonbonnes de cocaïne et du coup, ils n'ont pas pu se relever. Ils n'ont pas pu remettre en place parce qu'on a pris tout le stock en fait. Donc on arrive quand même, voilà, à force de travailler sur des points, on arrive quand même à faire disparaître certains points de deal de produits stupéfiants. Là, ça avait fait polémique parce que c'était vraiment à côté d'une école maternelle. Donc, il dit toxico, il dit seringue. Donc, c'était peut-être pas très bien vis-à-vis des écoles primaires et maternelles de retrouver des seringues dans les établissements scolaires. Mais certains points de vente sont beaucoup plus difficiles. Il a éradiqué. Les trafiquants les plus puissants ont mis en place des organisations très structurées. Ils commencent par embaucher des bataillons de petites mains pour quelques dizaines d'euros. Les guetteurs dont le rôle est stratégique. Chaque point gueule pour le point d'après, en fait. Ils bossent tous ensemble. Tu vois, ils sont là-haut, là-bas. Regardez-le, regardez-le. Là, 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 là. Devant, 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 devant. Ils hurlent à l'entrée des cités pour avertir les dealers qui font se cacher, mettre leurs marchandises à l'abri et ainsi contrer les descentes de police. Vas-y, retire ta capuche, retire ta cagoule, retire ta sacoche. Ce guetteur n'est pas connu des services de police. T'as une pièce d'identité ? Vous habitez où, monsieur ? Il vient d'intégrer le réseau, alors les policiers lui mettent la pression. Je vous paye combien, ici ? 50 ans pour faire la guetteur ? Et vous, quand vous passez dans la police, ça vous dérange pas de crier ? Comment ? Ça vous dérange pas de crier ? Bah si, mais c'est sur ça, ça, je me fais niquer. Et la garde à vue, ça vous dérange pas ? Bah... Si, mais... C'est très loin, c'est pire que je me fasse niquer. Si vous annoncez pas notre présence ? Moi, je travaille, monsieur, on m'a viré. Écoutez, j'ai rien d'autre à faire. La prochaine fois, tu recris comme ça, on t'emmène. D'accord ? Oui, la prochaine fois. C'est une garde à vue, monsieur. Le guetteur est sommé de quitter son point de surveillance. Mais d'autres se chargent aussitôt de crier à sa place pour annoncer le départ des policiers. Pour nous montrer comment ces trafics se déroulent, Eddy nous emmène à présent dans la cité du Gros-Saul, le plus gros point de stupéfiants d'Aulnay-sous-Bois. En janvier 2014, lors d'une visite officielle, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, avait élevé ce quartier au rang de priorité pour le département, le décrivant comme l'un des trafics les plus durs du 93. Dès leur arrivée, les deux policiers de la BAC sont annoncés. Plus, c'est le signal d'alerte. Tous les trafics sont maintenant interrompus. Nous dirions qu'ils vous narrivent un peu. Oui, c'est le jeu, hein. Ils savent qu'on est là tous les deux. Là, ils passent. Là, ils se rapprochent pas trop parce qu'ils se disent... Là, ils ont vu qu'en plus, j'étais équipé avec le taser. Donc ils veulent pas trop s'aventurer. Mais bon, c'est le jeu, quoi, c'est le jeu. Comme vous pouvez voir, celui qui marche, qui est en train de nous regarder, qui repart en arrière. Donc lui, c'est un guetteur, c'est sûr. Souvent, oui, cagoulé ou capuché, ou avec quelque chose qui cache une partie du visage. Ils sont vraiment partout, tout autour de nous, là. Il y en a partout. Voilà, il y en a partout, partout. Depuis plus d'un an et demi, les policiers mènent dans cette cité une guerre des nerfs contre les trafiquants. Ils réussissent peu à peu à les affaiblir. La drogue générerait aujourd'hui, sur ce point de deal, environ 20 000 euros par jour, contre 30 000 auparavant. Mais ce réseau dispose de moyens financiers et humains encore très importants. Donc là, en fait, ils mettent ça. Si vous venez par ici, là, on voit un trou, là. Donc, en fait, quand ils voient qu'on arrive, ils rentrent là-bas, ici. Voilà, normalement, ça doit ressortir. Voilà, ça ressort. Et ça rentre dans ce trou, là. Du coup, quand nous, on arrive, on peut plus ouvrir. Pendant ce temps-là, le vendeur, lui, il monte dans les étages. Il va se réfugier dans un appart ou autre, ou une partie commune. Et le sac, il est abandonné quelque part. Et comme ça, nous, bah, on est retardés. Voilà. Voilà. Donc là, c'est fermé. Voilà. Là, le siège, celui qui est assis là, c'est celui qui va mettre la barre, en fait. C'est son rôle. Son rôle de prévenir, mettre la barre, bloquer la porte. Les transactions ont lieu dans les escaliers, où des caddies sont placés en travers. Encore un moyen de contrer la police. L'acheteur monte jusqu'au caddie. Il passe à travers le caddie, en fait, les stupéfiants. Voilà. Il prend l'argent, il lui passe au stup, et le client repart. Et lui, si jamais il est alerté, il a le temps de monter. Et nous, on est... En fait, notre progression est barrée par ces caddies, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, jusqu'au quatrième étage, il y a plein de mégots de cigarettes. Il y a des canettes vides. Il y a des boîtes de grecques. Voilà. Donc ça veut dire, en fait, le vendeur, ça se passe toujours à peu près maximum au quatrième étage. Pas plus haut. Pour comprendre l'ampleur du trafic et les sommes folles qu'il peut générer, nous sommes retournés dans cette cité. Cette fois, sans policiers, mais avec Martin. Il a 20 ans, c'est un consommateur régulier de cannabis, et il a accepté d'être équipé d'une caméra discrète. Dès son arrivée, un guetteur l'oriente. Excuse-moi. Tu sais où on peut pécho ou pas ? Je pêcho pas. Chut. Chut. Martin est dirigé vers le bâtiment que nous avions inspecté avec Eddy, le policier de la BAC. A l'entrée, un autre guetteur est tranquillement assis dans un fauteuil. Il peut pécho ici ? Et dans le hall, un petit guichet accueille les acheteurs. C'est le point de passage incontournable pour accéder au dealer. Qu'est-ce que tu veux faire ? Un dix bols ? Un dix bols ? Un dix bols ? Tu remontes. Tu peux le poser si ce soit ? Ouais, je peux. Alors le quatrième, tu m'as dit ? On va prendre 50. On va prendre 50. On va prendre 50. Ok. Au milieu de ce commerce qui ne se cache pas, une habitante attend l'ascenseur avec son enfant en bas âge. Martin grimpe jusqu'au troisième étage. C'est là que les transactions ont lieu. Un acheteur le précède. Il attend son tour comme à la caisse d'un supermarché. Le dealer est avachi dans les escaliers. Au-dessus de sa tête, une ardoise affiche les tarifs. Lui ne vend que du cannabis, sa spécialité. Il a plusieurs dizaines de sachets autour de lui. Mais dans cet escalier, il est également possible d'obtenir d'autres drogues. Il suffit simplement d'aller deux étages plus bas. pour acheter de la cocaïne. Martin ne s'y arrête pas. Il retourne vers la sortie. En redescendant, il croise un, puis deux, puis trois, puis cinq consommateurs venus faire leur course. Un défilé, un petit business qui tourne à plein régime. Merci. Ce point de deal est dans le collimateur des autorités. Et après des semaines de harcèlement, cette fois, les policiers ont décidé de frapper fort. Voilà, il faut contrôler les deux halls. Il faut contrôler tout le monde en bas. Tout le monde en bas. On rentre dans les halls. On rentre dans les halls. On tourne dans les halls. On tourne dans les halls. On tourne dans les halls. Les policiers. L'un d'entre eux, un guetteur, informe Eddy que les policiers ont déjà été repérés. Ça fait trois, quatre minutes qu'on est là. Et déjà, apparemment, dans les cités, ils s'envoyaient texto en disant qu'il y a plein de voitures de police à cet endroit-là, qu'on s'apprête à taper une cité. Voilà. Donc, pour vous dire que ça va super vite, quoi, les infos. C'est bon, les gars ? Bizarrement, ça n'a pas l'air de déranger Eddy. En fait, se faire repérer par les guetteurs, c'est précisément ce que recherchaient les policiers. Car vous allez le voir, pour piéger les dealers, ils ont échafaudé un plan. C'est bon, on rentre sur la voie pompier. C'est bon, top pour tout le monde, c'est parti. Vas-y, vas-y. Ouais, top intervention, top intervention, top intervention. Eddy tente une approche en marchant. Mais les guetteurs le connaissent, ils annoncent immédiatement sa présence. Une douzaine d'individus est interpellé. Ils sont conduits dans les halls d'immeubles pour être contrôlés. Et qu'est-ce que tu fais ici, là ? Comment il s'appelle ? Il y a son nom sur les boîtes, là ? Non. Ah ! Non, c'est un autre nom. Il habite sur sa... Comment dire ? Sa belle-sœur. Si je monte, il te connaît ? Non. Si je monte, je vais le voir, il te connaît. Donc ça veut dire que tu mens pas ? Non, je mens pas. Sur les mains de tes poches, s'il te plaît. Vas-y, l'autre. C'est bon, vas-y, remets tes chaussures. Il y a des chaussures dans mon coin que tu trouves ? Pour l'instant, non. Non, non, rien du tout. Non, non. On va juste faire les fichiers, voir si quelqu'un y a recherché. Mais a priori, a priori, ça devrait pas permettre longtemps. Tu as d'autres de naissance ? Non, je suis 97. Ouais, 97. C'est bon, vous y allez, les gars ? Tout le monde dehors ? Merci, monsieur. Bonne journée. Bon courage pour la suite. Eddy et ses collègues repartent tranquillement comme si de rien n'était. Ce que les guetteurs et les dealers ne savent pas, c'est que deux policiers sont restés dans l'immeuble. Dans la confusion, Julien et son partenaire se sont engouffrés dans les étages pour regagner un appartement inoccupé avec une vue imprenable sur la cité. Je compte 1, 2, 3 guetteurs. Pendant ce temps, Eddy est en attente dans une gare routière à quelques kilomètres. Le but de cette opération est d'interpeller les vendeurs cachés dans l'immeuble. Les policiers appellent cette technique le cheval de Troyes. Quand le trafic aura repris, des équipes interviendront par le bas. Julien et son collègue redescendront à toute vitesse par les escaliers pour prendre le dealer en tenaille. C'est l'usine, des fois dans les escaliers. Ça nous arrivait de voir 20, 20, 25 personnes en attente, comme à la caisse au supermarché. Le problème, c'est que les trafics tardent à redémarrer. Ils ont un coup de chaud, là. Ils ont des doutes qu'on soit là ou pas. Donc là, ils envoient les acheteurs. Ils refusent les ventes, en fait. Eddy va tenter d'en savoir plus. Et pour cela, il a besoin d'un client. On va essayer d'aller voir par nous-mêmes si on peut contrôler peut-être un acheteur. Quelqu'un qui est venu acheter du stup, quoi. On va voir s'il peut nous renseigner. Ça va savoir si le point est rouvert et s'il a pu être servi. Voilà. Souvent, c'est des gens pas d'ici. Donc, voilà, c'est au jugé. Les gens qu'habitent, on les connaît plus ou moins. Donc, quand c'est des gens qu'on connaît pas... Tu vois celui qui a les lunettes là-bas, là. Regarde, lui, là, lui, là, lui. Il est beau, lui, non ? Oui, il est très bien. Il est bien, lui, hein ? Je te rejoins avec la voiture. Bonjour. C'est la police ? Vous habitez où, vous ? Vous habitez... Où ça ? T'es venu faire quoi, ici ? C'est à l'épée chaud, mais j'ai rien. Je veux juste savoir... Ils t'ont dit quoi ? Dis-moi... Dans 15 minutes ? Et tu t'es adressé où ? Les deux grandes tours, là ? Là où il y a les deux entrées ? Il était où, le mec qui t'a répondu ça ? La tour de droite ou de gauche ? Tu voulais acheter quoi, là ? T'es sûr que tu vas pas sur toi ? T'as tes sous encore ? Voir tes sous ? Ok. Bon, ça marche. Merci. Comme le consommateur n'a pas de drogue sur lui, Eddy doit le laisser repartir. Mais les deux policiers de la BAC ont obtenu les informations qu'ils souhaitaient. Le trafic va bientôt reprendre. Roule, 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 roule. Une vingtaine de minutes plus tard, Julien et son collègue commencent à redescendre par les escaliers. Là, on part vraiment, c'est... C'est la surprise. Allez, top intervention pour tout le monde, top intervention. C'est reparti pour une seconde intervention au même endroit. Et cette fois, Eddy change de ton. Rentre, 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 rentre. Rentre. Tout le monde contre le mur. Mets-toi, mets-toi là. Ici, là. Bouge pas. Retombe-toi, retombe-toi. Dans le même temps, les deux autres policiers dévalent les escaliers à la recherche du dealer et de la marchandise. Il tombe sur un individu qui fumait du cannabis. Chut, 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 chut. Mais est-ce le dealer ? Il se trouve pourtant juste au-dessus du point de vente. Regarde. Tu vois, ça, ça veut dire que le vendeur, il est au-dessus de la barre. Oh, putain. Mais pas de chance, Eddy tombe sur son collègue. Il y a la barre. T'en as un, t'as un mec ? Il a du matos ou pas ? On n'a plus que toi. Il est parti où, le mec ? Je sais pas. Il avait un cache-coup sur lui. Oui, bien sûr. Peut-être que c'est lui qui vendait, peut-être pas. Lui, il dit qu'il est venu acheter. Mais on attend de voir. Là, on va fouiller toutes les parties communes. On va essayer de trouver quelque chose. On va voir s'il a quelque chose survit. Julien trouve un sac à dos vide. La drogue s'est volatilisée. Là, il y a une voie, une canalisation, enfin, une arrivée d'air, là. Donc, souvent, quand vraiment, ils peuvent plus faire autrement. Donc, le vendeur, il monte dans l'escalier avec son sac. Et le sac, il le balance dans ce trou-là. Soit celui-là, soit le vide d'ordure. Et ça arrive tout en bas où c'est bloqué, parce qu'ils ont mis un truc pour bloquer, justement. Les policiers fouillent tout l'étage, jusque dans les conduits d'aération. Après avoir tout inspecté minutieusement, ils retrouvent juste ce petit sachet en plastique avec quelques grammes de résine de cannabis. Voilà, c'est ce qui reste. La personne qui était là a quitté les lieux rapidement et a oublié son petit morceau de shit. Edi a du mal à cacher sa déception. La prise est bien trop maigre pour inculper l'individu arrêté dans les escaliers. Il sera relâché. On va aller voir ce qui se passe dans les étages, ici. Mais Edi n'abandonne pas. Et la suite de l'opération lui réserve une surprise. Dans l'allée voisine, trois autres personnes ont été interpellées. Deux toxicomanes qui venaient se fournir sur le point de deal connu pour vendre des drogues dures et cet homme à capuche, menotté. Il y a les acheteurs qui sont là. Il y a un monsieur qui attendait pour une bomboine d'héroïne. Donc là, on trace le monsieur dans les étages. Avec ça, donc là, il y a deux bombonnes de cocaïne et trois d'héroïne. Il y a combien de coches ? Trois bombonnes de cocaïne et deux d'héroïne. Il a de l'argent ou pas ? Il a de l'argent. Il en a 10. Il en a 10. Ah, ça peut être bon, ça. T'as combien d'argent dans les poches, ça ? 280 ? De l'argent liquide, de la drogue. L'homme a tout d'un dealer. Les deux consommateurs, eux, ne vont pas être inquiétés. On va libérer les acheteurs, là, parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Pour eux, c'est bon. Bah, on n'a rien contre eux. Ils n'avaient rien sur eux. Ils ont encore leur argent. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps d'acheter. Donc on ne peut pas faire grand-chose contre eux. Et pour l'autre individu ? Par contre, l'autre individu, vu qu'il est trouvé porteur de produits stupéfiants et d'argent dont il peut donner à provenance, on va les ramener et les présenter à l'OPJ. L'homme à capuche est embarqué au commissariat. Il va être placé en garde à vue. Eddy espérait retrouver une quantité plus importante de drogue. Sa déception va être de courte durée. Car ce qu'il ne sait pas encore, c'est que l'individu qui l'emmène est en réalité bien plus qu'un simple dealer. De retour à son bureau, il interroge les fichiers de la police. Et là, surprise, le suspect a déjà été arrêté pour une bonne vingtaine d'infractions liées aux stupéfiants. Détention de stupéfiants, transport de stupéfiants, participation à l'association de malfaiteurs, en vue de la préparation d'un crime. Donc c'est un bon client. Infraction sur l'agilisation sur les armes, port d'armes. C'est de la grosse délinquance, là. C'est du grand banditisme, en fait. Et ça n'est pas tout. Eddy découvre qu'il fait même l'objet d'un avis de recherche. Il a 5 ans à faire. Il doit effectuer une peine de 5 ans de prison pour importation de stupéfiants. Certainement du lourd quand même, parce que pour qu'il ait 5 ans à faire, on peut penser que ça peut être peut-être un gofast ou un truc du genre. Donc grosse quantité, je pense. Grosse quantité pour 5 ans, c'est grosse quantité quand même. Le harcèlement permanent des policiers d'Aulnay contre les trafiquants offre parfois de bonnes surprises. Aujourd'hui, c'est un caïd de la drogue qu'ils vont envoyer derrière les barreaux. Pour tenter d'échapper à la prison, les dealers ne sont jamais à court d'idées et renouvellent constamment leurs méthodes. Julien, 33 ans, a rejoint la BAC à Aulnay il y a 4 ans et demi. Lors de contrôles récents, il a découvert avec ses collègues les dernières astuces des dealers pour cacher leurs marchandises. Vous voyez, dans une bouteille pour huile de moteur, on dévisse. Et vous voyez, il y a une cachette. Donc très ingénieux. Donc il faut avoir l'idée d'aller là-bas. Vous avez aussi les bouteilles d'eau. Vous voyez, pareil, la cachette. Voilà, ça va même au niveau des chips, pareil. Ça se démontre derrière. La cachette, toujours pareil. Donc il faut avoir plus de vis pour aller vérifier qu'il n'y a pas du stup dans ce genre de conteneur. Ces bouteilles sont utilisées pour transporter des bonbonnes de cocaïne, des petits sachets d'un gramme revendus 50 euros. Donc dans une cage comme ça, on peut facilement en mettre une bonne trentaine, 30, 40. C'est plus facile que d'en mettre dans les poches ou dans les chaussettes, quoi. Elles peuvent ainsi contenir jusqu'à 2 000 euros de matières stupéfiantes. Eux, ils se réadaptent. Donc c'est à nous à nous réadapter à chaque fois. Donc voilà, c'était leur dernière technique. Bon, on a mis la main dessus. Maintenant, ils vont en inventer une autre. C'est vraiment perpétuel recommencement, quoi. Il y a encore quelques années, les trafiquants de drogue n'agissaient qu'à l'intérieur des cités. Aujourd'hui, ils n'hésitent plus à dealer au beau milieu des quartiers, sous les yeux des habitants. Ok, reçu. On commence à y aller tranquillement. Julien et ses collègues font régulièrement des contrôles dans une cité sensible où la spécialité, c'est la vente d'héroïnes et de cocaïne en plein milieu de cette place. Cet homme en tee-shirt bariolé intéresse plus particulièrement Julien. Il a déjà eu affaire à lui pour un trafic de cocaïne. Il décide de le fouiller. Ah, une bonbonne, une bonbonne, une bonbonne, une bonbonne. Il y a une bonbonne, je te dis. Julien a senti dans sa chaussette un sachet de cocaïne. Un motif suffisant pour que les policiers l'arrêtent. Là, il y a une bonbonne de cocaïne. Est-ce que tu en as d'autres ? T'as autre chose dans tes chaussures, dans tes chaussettes ? Le jeune homme échafoue d'une excuse. Il y a une soirée ce soir. Mais Julien voit clair dans son jeu. En fait, ils n'en gardent qu'une sur eux. Comme ça, s'ils se font contrôler, ils disent que c'est des consommateurs. Et ben, ils cachent le reste dans un petit tas, quoi. Pour prouver que le jeune homme est bien un dealer, les policiers doivent débusquer les autres cachettes. Et pourtant... Petit à petit, la pêche est bonne. On se transforme un peu en jardinier. Il est en possession de 3 bonbonnes. Tu peux le monter dans une bagnane ? Le jeune homme sera bien inculpé pour trafic de cocaïne. Il sera emmené au commissariat pour être placé en garde à vue. Pour Julien, la fouille continue. Il est persuadé que le dealer cachait d'autres choses. Un couteau. On fera ça de moins. Ça sert à quoi ? Sûrement à découper la résine de cannabis. On voyait des traces. Un cutter. La pêche commence à être bonne. Ah, ben voilà. On a trouvé ce qu'on cherchait. Le reste des bonbonnes. Ça représente combien, ce qu'il y a dans ce pochon ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des grosses. 150, 100 balles, 100... 180 balles plus... 180 euros plus celle-là, ça fait 200. 200 euros à peu près de l'intérêt. 200. Quand il a vendu ça, il se fait recharger d'un appart. Et c'est reparti, on recommence. L'argent part et on recommence. Mais bon, c'est surtout les couteaux, quoi. Ces contrôles sont une routine pour Julien. Mais ce qui l'agace, c'est l'emplacement de ce point de deal. Au milieu des enfants, on vend de la drogue dure, quoi. Héroïne, cocaïne. Et c'est posé là, juste là. Et la transaction se fait là. L'argent contre la drogue, quoi. On va partir pendant quelque temps. La place va être calme. Après, je pense que quelqu'un va revenir. D'ici une demi-heure, il y a un nouveau vendeur, quoi. Donc c'est sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Dans cette cité, le point de deal fait presque partie du décor. Les habitants ont dû apprendre à vivre avec. La grande majorité le subissent. C'est des gens, ils travaillent. Mais bon, il y a une espèce d'omerta. Donc il y en a qui brisent la loi du silence. Mais on a des lettres anonymes, des dénonciations. Des gens qui nous appellent même pour dire où est cachée la drogue, qui vend et où c'est caché. Malheureusement, pas tant que ça. S'il y en avait plus, les trafics seraient faits plusieurs fois par jour. Et on pourrait peut-être plus facilement y mettre fin. Pourquoi il y a cette omerta ? Les représailles. Ça peut aller de l'agression physique à la voiture brûlée, à la porte de l'appartement défoncé. Et même des représailles des fois sur les enfants. Il y a d'autres habitants qui profitent du trafic, pour le coup ? Il y a sûrement une partie infime qui en profite. Lorsqu'on fait les perquisitions, on voit qu'ils trônent au milieu du salon. L'écran plat offert par le petit jeune de 15 ans qui ne travaille pas, qui fait juste le chouffre. Les parents ne sont pas dupes. Il y a de l'argent qui rentre. Ils voient qu'à la fin du mois, c'est peut-être un peu raide pour eux. Malgré quelques complices, la plupart des habitants sont pris en otage par les dealers. Trafic de stupéfiants, règlement de compte, la ville d'Aulnay-sous-Bois se bat contre une délinquance qui essaye de s'enraciner. Et justement, Vincent le commissaire prépare aujourd'hui une intervention délicate. Pour cela, il a mobilisé une vingtaine de policiers. Un habitu potentiellement armé à l'intérieur, risque non négligeable. Il part arrêter à son domicile, un individu dangereux, impliqué dans une tentative d'homicide avec arme à feu. L'homme serait impliqué dans différents trafics, notamment celui de la drogue. Le trafic a besoin de se protéger, donc on recueille des armes là où on peut. On trouve du stup à un endroit, on trouve des armes, on peut trouver derrière des escroqueries. Enfin, tout ça, c'est des histoires à tiroir. Lors d'une rixe entre bandes rivales, le suspect originaire des Pays de l'Est aurait tiré à plusieurs reprises sur un groupe d'individus et blessé l'un d'entre eux. Objectif, interpeller cet homme et retrouver l'arme qu'il a utilisée. Il habite dans une villa cossue de deux étages. Les policiers espèrent le prendre par surprise pour l'empêcher de réagir et de se munir d'une arme à feu. Il grimpe les escaliers en colonne et inspecte avec prudence chaque recoin de la maison. Après de longues minutes de fouilles, aucune trace de l'homme recherché. Il n'est pas à son domicile. En attendant de le retrouver, les policiers espèrent mettre la main sur des preuves qui permettront de l'inculper. Ce qu'ils cherchent, c'est l'arme qui aurait servi au moment de la rixe. Cette femme est la mère du suspect. Elle vient d'arriver sur place et semble prête à tout pour le défendre. Elle tente d'empêcher la fouille des policiers et Vincent va vite comprendre pourquoi. Selon elle, ce pistolet appartiendrait à son petit-fils. Il est bien réel et en plus, il est chargé. Les enquêtrices du service d'investigation placent l'arme sous scellée pour prélever d'éventuelles traces ADN. Dans une chambre, Vincent découvre ensuite un chargeur caché dans une chaussette. La mauvaise foi de la femme met les nerfs de Vincent à rude épreuve. Les policiers ne s'arrêtent pas là. Ils vont entamer une fouille minutieuse, des papiers de la famille. Ils se rendent compte que leur train de vie ne colle pas du tout avec leur situation. L'homme est officiellement sans emploi et vit même du RSA, le revenu de solidarité active. Il s'agit de pièces concernant l'achat de Rolex, donc des cartes utilisées. On a eu des factures indiquant qu'ils ont eu plus de 50 000 euros à l'achat de la Rolex. Ce ne sont pas des gens qui travaillent. On va regarder, on va vérifier la provenance de tout ça. C'est un bon élément pour l'enquête ? C'est un bon élément pour l'enquête, oui, tout à fait. Des factures de montre hors de prix, mais pas seulement. À l'étage, les inspectrices découvrent de l'argent liquide et des bijoux de grande valeur. 16, 17... La mère du suspect a encore une explication étonnante. Les policiers soupçonnent une origine beaucoup plus douteuse, liée à des trafics en tout genre. Un peu plus loin, ils trouvent ce livre de comptes faisant état de transactions. Les comptes, ça peut mettre en évidence des transactions qui sont faites de transactions illicites. Dans un milieu comme ça, tu vois la façon dont c'est structuré. Je suis quand même assez curieux de savoir quels sont leurs revenus pour avoir des choses de cette nature-là. Une arme à feu, un chargeur, 3500 euros en liquide, des bijoux, des factures, l'homme devra se justifier devant les policiers. Il se livrera quelques jours plus tard. Il sera aussitôt placé en garde à vue et jugé pour tentative d'homicide volontaire par arme à feu. Près des cités d'Aulnay-sous-Bois, nous retrouvons Julien Delabac en patrouille la nuit. Il est un peu moins de minuit, un moment stratégique dans le business de la drogue. Là, c'est l'heure des comptes. On paye les salariés de leur dure journée de labeur. Donc tout le monde est rémunéré en fonction de son travail. Donc l'échouffe, le vendeur, le rechargeur, tout le monde touche sa petite commission de son travail de la journée. C'est aussi une heure où les chefs des trafics se mettent à découvert. Le gérant, en fait, de chaque point vient récupérer le reste de la marchandise qui n'a pas été vendue et l'ensemble de la recette de la journée. Sur la route, Julien et ses collègues sont vigilants et surveillent tous les comportements anormaux. Il repère justement un véhicule au loin. Ça y est, il a tapé le rouge. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a pris à droite. L'automobiliste tourne brusquement à droite et tente de prendre la fuite. Les policiers accélèrent pour le rattraper. Derrière un véhicule 106, on est Christophe Colomb. Ils ont jeté le sac, c'est sûr. Selon eux, c'est l'attitude d'un conducteur qui pourrait transporter de la drogue. Vas-y, coupe le contact, coupe le contact, coupe le contact. Vas-y, vas-y, on remonte, ils ont jeté quelque chose. Julien envoie un collègue fouiller dans les bosquets. Durant la course-poursuite, il est convaincu d'avoir vu un sac jeté par la fenêtre de la voiture. Julien le suspecte de transporter des stupéfiants, mais il ne va pas pouvoir aller au bout de son contrôle. Vas-y, on laisse tomber, cambriolage en cours. Il vient de recevoir un appel radio. Cambriolage en cours, il y a peut-être une famille à l'intérieur du pavillon. Des personnes sont peut-être en danger. Le cambriolage a lieu en ce moment même et les occupants sont dans leur maison. Ce sont eux qui ont appelé la police. Elle est cachée, elle voit tout. Une intervention prioritaire pour les policiers de la Bac d'Aulnay. Ils savent que ce climat lié au trafic de drogue attire une délinquance beaucoup plus dure. L'individu est surpris en flagrant délit en train de rôder dans le jardin. Au sol, au sol, les mains sur la tête. Mais cette fois, Julien et son équipe sont très loin d'imaginer ce que le cambrioleur était venu chercher. Menottes, 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 menottes. Je voulais prendre juste les chaussures de sécurité, monsieur. Ah, tu voulais prendre les chaussures de sécurité ? Je n'ai jamais cambriolé une maison. Et là, tu fais quoi, là, mon lapin ? Hein ? T'es bien rentré chez quelqu'un. Non, mais je voulais dormir ici, là. D'accord. Et quand j'ai vu les chaussures, c'est vrai que j'ai voulu... Tu t'es dit, je vais les taper ? Oui, pardon. T'as pris quoi, là ? T'as pris de l'alcool ? Non, 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 pas du tout. T'as l'air grave spi. C'est parce que ça me fait chier. Je n'ai jamais volé de ma vie. Bah, déstress. D'accord. T'as tué personne. C'est parce que, monsieur, demain, je travaille et puis ça me fait chier, quoi. Je suis chauffeur polo. Mais bon, tu rentres dans le pavillon de quelqu'un... Ça, c'est à moi, hein. Avec un tourne... Non, 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 non. J'ai rien. Ça, c'est à moi, monsieur. C'est à ma copine, hein. Ça... Ça n'a rien... Je n'ai pas volé les petites culottes. Je n'avais pas volé les petites culottes. Non, non, non. Ça, vous pouvez regarder, hein. Ça, c'est à moi. C'est étrange quand même, non ? Parce que je suis un peu fétichiste. Mais par contre, je n'ai pas volé de culottes, quoi que ce soit. Bah ouais, bah... Dans ses poches, Brice retrouve plusieurs petites culottes de femmes. Non, c'est à ma ex-copine. Je voulais dormir ici parce que mon père, il me prend la tête. Il prend. Il a des culottes de partout, là. Bah ouais, mais c'est à moi. Mais bon, je n'ai pas volé des culottes. C'est pas à monsieur ni madame. C'est à moi, monsieur. Je suis fétichiste. Ça, c'est à moi. Je voulais dormir dans le jardin. Excusez-moi, monsieur. Et comme je n'ai pas de chaussures sécurité, vous en repartez vos chaussures. Mais je les aurais rendues. Oui, bien sûr. L'homme d'une cinquantaine d'années se perd dans des explications confuses. Ce qu'il était venu voler se trouve peut-être au fond du jardin. Les petites culottes posées sur l'étendage. Vol de culottes. Mais non, mais monsieur, c'est à moi. Non, mais franchement, vol de culottes, carrément, quoi. C'est à moi, monsieur. Carrément, quoi. Eh, 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 franchement, je suis sûr, elles sentent encore la lessive. Mais c'est à moi. Elles sentent la lessive de l'étendard. C'est un propriétaire, s'il lui manque des culottes. Je vous garantis que c'est vrai, monsieur. Donc le monsieur se balade, en fait, avec une, deux, trois, quatre, cinq culottes de femme. Il a un porte-jartel sur lui. Alors là, je suis sans voix. C'est vraiment la première fois. C'est la première fois que je vois ça. Certaines missions des policiers sont insolites et prêtes à sourire. Il va falloir que tu t'expliques sur les culottes. Écoutez, monsieur, c'est simple. Les culottes, je suis fétichiste. Je me b*** avec. Voilà. Toutes ces culottes-là, c'était à mon ex copine. Vous voulez tout savoir ? Par contre, non, par contre, elles sont propres. C'est à moi, c'est à mon ex. L'individu est embarqué pour tentative de violation de domicile. Une histoire qui, après coup, fait moyennement rire Julien. On était en contrôle sur du stup. On a abandonné le stup parce qu'il n'y a pas de victime entre guillemets dessus pour venir rapidement ici. Et on a bien fait. D'habitude, on est vraiment dans un cambriolage dans le but de s'approprier des objets. Mais là, c'est clairement pour une dérive sexuelle vraiment assez bizarre. Et ensuite, c'est les enquêteurs et la justice qui fera son travail. Mais pour le coup, j'espère que ça sera bien, bien suivi pour Vincent et son équipe. Les dessous d'Aulnay réservent parfois quelques surprises. Depuis le début de l'année, le travail des policiers a payé. La saisie de stupéfiants sur la ville d'Aulnay a atteint un record. Plus de 60 kilos de cannabis ont été saisis sur les 4 premiers mois de l'année 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada